On va maintenant faire un exercice d'écriture de pseudocode pour un jeu de voiture qui démarre quand on clique sur le drapeau vert et dans lequel la voiture avance vers le pointeur de la souris quand on appuie sur la barre d'espace. Si la voiture sort de la route et touche le vert, elle revient au départ et pour gagner, elle doit atteindre la ligne bleue. Donc vous allez devoir écrire le pseudocode du script déclenché quand l'utilisateur appuie sur la barre d'espace. C'est ce script qui fait avancer la voiture. Ensuite, si vous avez le temps, vous pourrez faire le diagramme des flux. Quelles sont les spécifications ou les exigences de ce petit programme ? Eh bien, quand on appuie sur la barre d'espace, le script doit faire avancer la voiture de 4 en direction du pointeur de la souris. Deuxièmement, il doit renvoyer la voiture au point de départ si jamais elle touche le vert. Et troisièmement, il doit dire j'ai gagné pendant 2 secondes quand la voiture touche la ligne bleue. Pour réaliser cet exercice, dans le pseudocode et le diagramme, vous devez utiliser des instructions que la voiture comprend et qui sont. Premièrement, aller à un endroit défini par son nom ou ses coordonnées. Orienter la voiture vers le pointeur de la souris ou la faire avancer. Dire quelque chose pendant quelques secondes. Et ensuite, les instructions ou structures de contrôle. Le branchement conditionnel. Si une condition, alors faire ceci. Vous avez aussi le branchement. Si condition, alors ceci, sinon cela. Et les commandes de répétition. Répéter indéfiniment ou répéter jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Les conditions elles-mêmes qui apparaissent en rouge ici. Et bien, la seule qu'on va utiliser, c'est de savoir si une couleur a été touchée. Le vert ou le noir de la route. Et ensuite, quand vous passerez à Scratch, vous verrez que ces instructions sont disponibles pour réaliser le programme lui-même. Donc maintenant, vous allez pouvoir écrire le pseudocode qui correspond à l'événement barre d'espace appuyé. Il y a un autre événement dans cette application qui correspond au moment où on clique sur le drapeau vert. Et dans ce cas-là, on affiche la voiture, on le met à la bonne taille et on demande à la voiture d'aller au point de départ. Alors, ce pseudocode, eh bien, de la barre d'espace appuyé, vous allez le réaliser avec les instructions disponibles qui sont celles-ci. Et une condition qui est la couleur touchée, le vert ou le noir. Rappelez-vous que quand vous écrivez du pseudocode, quand vous utilisez des commandes de type répétée ou des commandes conditionnelles-ci, eh bien, vous devez décaler vers la droite les instructions qui sont exécutées dans la boucle de répétition ou dans la condition. Vous voyez par exemple ici que la commande répétée, elle commence ici et elle répète les instructions qui sont décalées vers la droite. Donc l'instruction 5 ne fait pas partie de la boucle répétée indéfiniment. De la même manière, dans la condition 6, les instructions qui sont exécutées si le vert est touché, ce sont les instructions 3 et 4 décalées par rapport au 6. Vous pouvez maintenant passer à la réalisation du diagramme de flux, au moins si vous avez le temps. Ce n'est pas un exercice obligatoire, mais il vous sera vraiment utile quand vous devrez réaliser des projets complexes. Alors un diagramme de flux, eh bien, on l'a vu déjà pour la recette de la casserole. Et on voit qu'il est constitué d'instructions qui sont simples, qui sont en vert. Et puis de conditions qui sont en losange, par exemple, dans notre cas, ça sera est-ce que je touche le vert ou le noir. Et puis on a aussi des boucles qui correspondent dans un diagramme de flux aux flèches ascendantes et qui sont associées là aussi à une condition. On ne recommence la réalisation de pattes que s'il n'y en a pas assez. Alors vous voyez que ce qui est répété ici, c'est ce bloc qui est en gris et la condition, c'est de savoir s'il y a assez de pattes. Cette condition, vous pouvez la mettre après les instructions répétées ou avant. Là, vous vous démarrez. S'il y a assez de pattes, eh bien, vous arrêtez et s'il n'y a pas assez de pattes, vous continuez. Voilà. Donc vous avez des indications pour réaliser le diagramme de flux. Quand vous aurez terminé cette première partie avec le pseudocode, eh bien, vous pourrez coder et tester sur Scratch. Pour ça, vous pouvez partir d'un modèle qui est disponible à l'adresse qui est indiquée ici. Dans ce modèle d'application, eh bien, vous avez déjà le circuit de départ. Et puis le premier événement qui correspond au drapeau vert qui permet d'initialiser le jeu. Et ce que vous devez faire, c'est écrire le script qui correspond à l'événement barre d'espace pressé. Alors, une fois que vous avez fait ça, ou même une partie, eh bien, vous allez nous l'envoyer par mail à l'adresse qui est indiquée ici. Alors, pour avoir accès à votre programme Scratch, eh bien, il y a un bouton dans l'onglet projet qui permet de le partager. Et vous pourrez copier le lien. Voilà, vous avez fait l'essentiel de cet exercice, mais il y a une petite question complémentaire. Vous allez examiner ce qui se passe quand vous relâchez la barre d'espace en jouant avec le jeu. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien le jeu s'arrête, ou bien il continue. Alors, s'il continue, bravo, vous avez fini. Mais s'il s'arrête, eh bien, vous allez reprendre votre pseudocode. Et vous allez rajouter une boucle pour que les instructions soient exécutées en permanence. Dès qu'on a appuyé une seule fois sur la barre d'espace. Donc, vous allez à nouveau modifier le pseudocode pour que le jeu continue. Et puis, pareil pour le diagramme de flux, si vous avez le temps. Et puis, à nouveau, vous pourrez coder, tester le programme sur Scratch et nous l'envoyer. Allez, à tout à l'heure pour le corriger.